Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler d'optimisation moteur sur le Rino C15 que tu vois juste derrière moi. C'est un C15 4 roues motrices qu'on a swappé avec un 1.9L turbo diesel, le fameux XUD9 TE. TE pour turbo échangeur. Le problème d'un swap c'est que tous les moteurs n'ont pas été étudiés pour entrer dans toutes les carrosseries. Et dans mon cas c'est le cas, le C15 n'a jamais été étudié pour recevoir un moteur avec un échangeur. Donc forcément il y a des modifications, des adaptations à faire pour optimiser le swap. Dans mon cas j'ai des problèmes de chauffe actuellement parce que j'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait à ce niveau là. Alors forcément il y a pas mal de facteurs qui font que le moteur chauffe. Il y a la transmission 4x4, le diamètre des roues beaucoup plus grand que l'origine. On a l'isolation, on a l'aménagement, on a les accessoires entre l'attelage, la galerie de toit, le treuil à l'avant. On a un énorme protège carter qui va de l'avant jusqu'à l'arrière du berceau. On a les sièges de ZX. Enfin bref, on a vraiment pas mal d'accessoires. Tout ça, ça rajoute du poids et ça demande plus d'effort au moteur pour emmener la bête. Ceci étant dit, quand tu regardes sous mon capot d'office, il y a deux choses qui vont pas. Bon il y a plus que deux choses mais nous on va s'intéresser à deux choses. La première c'est l'admission d'air. Dans mon cas, là le moteur pioche son air directement dans la baie moteur. Donc c'est de l'air qui a été chauffé directement par le moteur. Ensuite l'air est admis là-bas, il est aspiré par le turbo, il est comprimé par le turbo, compressé très violemment. Donc l'air chauffe. C'est pour ça qu'il remonte par ici pour être refroidi dans l'échangeur. Le rôle de l'échangeur, l'échangeur est placé entre le turbo et l'admission du moteur. Et son utilité c'est de refroidir l'air qui a été comprimé par le turbo avant de le faire rentrer dans le moteur. Pourquoi ? Parce que air chaud égale pas performant, air frais égale performance. En gros c'est tout ce qu'il faut retenir. Le problème c'est qu'il n'y a rien pour alimenter l'échangeur en air frais, pour le refroidir. Vous l'avez vu ici il y a un truc bizarre, c'est mon premier montage de snorkel. Donc c'est une prise d'air sur le capot. Au moins on récupère de l'air frais et ça permet au Rhino C15 d'aller dans l'eau sans noyer le moteur. Le problème, je vous mets une photo de mon premier montage. Il y avait tellement de longueur, 2m50 de durite et surtout de coude que d'office j'ai perdu 200 grammes de pression au turbo. Alors dans cet épisode on a deux objectifs. Le premier, fabriquer un snorkel définitif cette fois-ci et bien étudié. Et le deuxième, fabriquer une prise d'air sur le capot pour alimenter l'échangeur en air frais. Et pouvoir vraiment fournir de l'air frais au moteur pour éviter la chauffe. Alors pour les snorkel, sur les 4x4 tu peux en trouver dans le commerce, c'était déjà tout fait. En ABS, en plastique, tu n'as plus qu'à percer ta carrosserie, à le visser, à faire le montage. Mais pour les C15, on n'est pas nombreux à faire du tout terrain avec des C15 donc il va falloir le fabriquer nous-mêmes. J'ai acheté du piping en aluminium avec de la durite en silicone, de la durite souple pour les endroits un peu compliqués, de la durite avec des angles bien précis pour les angles, enfin bref voilà, j'ai tout ce qu'il faut. La prise d'air, je ne suis pas sûr d'utiliser celle-ci parce qu'elle est trop grosse, elle ne me plaît pas. Ensuite pour la prise d'air sur le capot, tu peux trouver ça pour 10€ sur tous les sites chinois. Franchement, c'est de la merde. Déjà parce que tu n'as pas de choix et puis ça vient recouvrir à peine la moitié de l'échangeur. Donc ça ne vaut rien du tout. Encore une fois, on va faire ça bien parce que c'est le Rhino C15 donc on va faire ça à l'ancienne. Le C15 c'est tout en tôle donc on va faire une prise d'air tout en tôle à la main. Enfin, ça va être vraiment bien, ça va être magnifique, ça va être magnifique. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'avais mis le capot à l'Australienne. Tu vois, c'est tout simple, un bout de tube, des vis rallongées pour décoller l'ensemble de 30mm. Comme ça, tu as de l'air qui peut aller dans la même hauteur un peu partout. Ça permettait de refroidir un petit peu tout l'ensemble et d'éviter d'avoir vraiment de l'air chaud, chaud, chaud. Maintenant, on dégage tout ça. Non, non, ça c'est dans le protège-carter. Alors, ce petit bout de carton là, ça paye pas de mine, mais c'est mon prototype de prise d'air. Alors, on va pas mettre des angles à 90 degrés parce que visuellement, c'est pas très esthétique. On va plutôt se mettre à 45 à peu près. Ça donne l'impression qu'à l'avant, la prise est plus large qu'à l'arrière. On va venir jusqu'au trou du premier snorkel. Ah, on est pas mal. On est pas mal du tout. Moi, ça me plaît. Pour la suite, c'est pas compliqué. Je viens de mettre mon gabarit à plat. J'ai dessiné les contours avec un feutre. J'ai ajouté une petite bande de 3 cm tout du long qui va me permettre de rifter la prise d'air sur le capot. Maintenant, je vais découper tout ça à la meuleuse et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire le pliage au maillet. Allez, on est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait quelques ajustements sur la planéité des endroits à rifter. C'est là. Ouais. Alors déjà, on a le triple d'air qui va rentrer comparé à la petite daube chinoise. Et puis surtout, franchement, est-ce que ça ressemble à quelque chose, ça ? Non. Non, non, non. On va mettre l'avancement de la prise d'air de côté. Et puis, on va un petit peu avancer sur la pose de la boîte à air. Donc ça, c'est une boîte à air de 205 TU 1.4. C'était celle de la petite beige. J'ai décidé de remettre une boîte à air parce que pour moi, c'est la meilleure filtration, les filtres papier. Donc là, l'objectif, ça va être de faire le chemin le plus court entre la boîte à air et le turbo. Parce que moins il y a de durite, plus c'est efficace. Ça, entrée turbo, ça va en bas. La boîte à air, on va la mettre par ici. Ça, ce sera manchonné ici. Les deux durites s'adaptent vraiment quasiment au millimètre près. Il y a un tout petit peu de jeu, mais ça ne posera pas de problème. Et puis, une fois que la boîte à air sera fixée, on part avec un coude à 90 degrés sur la gauche par ici. Ici, on perce un trou. Et ensuite, on fait passer le snorkel, hop là, par ici, le long du pare-brise comme sur les 4x4. Et puis, l'admission d'air sera ici. C'est le genre de truc que normalement, on n'est pas censé montrer à l'image, mais franchement, ça ne bougera pas. Ah non, mais là, on va pouvoir mettre 4 bar de pression, ça ne va pas bouger. Bon, le joint a séché. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au coude à 90 pour le renvoi du snorkel qui va monter le long du pare-brise. Ça aussi, c'est de la merde. Il n'y a plus de batterie déjà. J'en ai marre de ces perceuses, c'est de la daube, là. Le mandrin, il ne tourne même pas droit. Et sur la Parkside, c'est encore pire. Ah, elle est morte, elle a calé, elle ne veut plus rien savoir. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Ceci est un découpeur plasma de chez GIS. Alors, pour qu'il fonctionne, c'est impératif. Il faut un compresseur d'air. Donc, son rôle principal, c'est de découper de la tôle. Ah, c'est bon, ça ! C'est génial, ça change la vie. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, c'est l'Easy Cut 40 de chez GIS. Et puis, ça te permet de couper de la tôle jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Donc, vraiment, tout est indiqué. Et puis, tu peux aussi faire de l'aluminium. Et puis, tu peux aussi faire de l'aluminium. C'est pas mal ! Alors, pour les fixations de snorkel, je viens de me fabriquer trois fixations comme ça, à partir de fer plat en acier galvanisé. Donc, c'est moi qui l'ai mis à la forme. C'est moi qui ai fait les deux petits trous. Et bien là, ça ne bouge plus ! Fais-tu ? Et bien là, ça va me faire très bien. Et puis, je suis pas faite ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio 1 ce coude là j'aurais dû l'orienter un petit peu plus vers le haut ça aurait été un petit peu plus esthétique mais ça ira ça ira je crois bien que ça va se finir comme ça cette histoire au moins y aura pas de tête exposé aux branches et voilà snorkel monté ça me plaît regardez moi ça comme c'est magnifique moi j'adore bon on va prendre une petite minute pour parler du sponsor de cet épisode car vertical c'est une application qui donne l'accès à l'antécédent n'importe quel véhicule à condition d'avoir le numéro d'immatriculation on va regarder ensemble le rapport d'une bmw 220 d qui a été fabriqué en allemagne alors d'office on voit qu'il ya peut-être eu un problème au niveau du kilométrage la voiture n'a pas été volée il ya peut-être eu un accident grave ou petit on ne sait pas encore pas été utilisée comme un taxi elle a été fabriquée en allemagne en 2014 immatriculé en belgique en 2014 des dommages réparation réparation des dommages rien inquiétant c'est normal dans la vie d'une voiture jusqu'ici mise en vente en 2020 donc elle a été rachetée en belgique par un professionnel français a priori parce qu'elle a été achetée sans contrôle technique d'accord pas voler qu'est ce qu'on va voir de croustillant ah ah donc là on est sur le tableau qui nous indique l'évolution du kilométrage en fonction de l'année de la voiture donc au début tout est normal et puis là en 2019 en août 2019 bah la voiture a perdu 50 plus de 50 mille kilomètres au compteur août 2019 à quoi ça correspond là haut ça correspond à une réparation en belgique donc il ya un petit mécano là qui a magouillé la voiture c'est pas bien donc ça c'est quand même très intéressant ensuite en 2015 des dommages entre 500 et 1500 euros réparation pareil en 2017 oh non mais le gars il savait pas conduire là il ya un problème en août 2020 on apprend que la voiture a été mise en vente à 20 500 euros c'est le prix de vente après il ya la négociation qui se joue derrière mais c'est très intéressant en tout cas donc voilà petit rapport cas vertical très complet si jamais vous voulez essayer leur service j'ai un code promo avec 20% de réduction juste dans la description n'hésitez pas à en profiter il ya plus qu'à finir cette histoire des changeurs donc maintenant l'objectif ça va être de diriger l'air précisément sur les changeurs pour le gaver en air frais parce que si on laisse comme ça eh bien l'échangeur ne va pas être gavé il ya trop de trous l'air va aller globalement sous le capot moi je veux vraiment une écope et que tout aille dans l'échangeur donc je vais faire des petits gabarits en carton pour combler tous les trous et ensuite on va découper dans ces bavettes de semi remorque et puis les bavettes je viendrai les riveter au taux que j'ai plié comme ça il n'y aura pas de pertes et voilà les gabarits en carton sont faits je vous épargne les étapes chiantes on passe en bavette de semi remorque je peux vous dire que là là ça va respirer là là s'il refroidit pas le cochon prise d'air bien rouillé comme on aime j'adore en gros voilà la résultat alors là je viens de passer un petit coup d'anti rouille sur tous les endroits où j'avais passé un petit coup de meuleuse où il ya plus de protection anti rouille en attendant que l'anti rouille sèche je vais vous faire un petit point sur l'isolation vous allez voir c'est pas très drôle donc j'ai eu des infiltrations d'eau dans l'isolation qu'est ce qui s'est passé en gros vous voyez le joint qui fait la jonction entre le toit et les panneaux latéraux et bien ils ont une trentaine d'années ils sont plus trop étanche le joint est complètement poreux on a même de la roue qui se développe donc l'eau passe comme elle veut bah c'est un c15 moi je suis pas surpris mais forcément c'est des bagnoles qui ont besoin d'être entretenus après 30 ans le bois a bu l'humidité il a gonflé on voit pas spécialement ici mais voilà là les le lambris est complètement décollé les vis ici se sont arrachés les deux ici pareil ici donc là il va falloir que je retire l'ancien joint je vais en refaire un nouveau jusqu'à ce que je refasse la carrosserie là une peinture complète avec des joints neufs partout et vraiment quand un fourgon isolé comme ça c'est hyper important sinon la tôle et l'isolation va prendre cher alors toute l'isolation que j'ai fait j'avais utilisé des matériaux merde c'est quoi le mot déjà qui crènent qui imputré cible donc l'avantage c'est que ça pourrira jamais le liège et l'armat flex une vidéo là dessus si vous l'avez pas vu mais la carrosserie elle peut pourrir de l'intérieur parce que là avec l'isolation je vois pas ce qui se passe donc il va falloir vraiment s'occuper de ça très sérieusement pour que le rhino c15 puisse durer dans les années à venir on va aller voir ça comme c'est beau oh là là regardez moi ça comme c'est beau il est magnifique alors j'ai retravaillé un petit peu la tête de snorkel je me suis décidé c'est comme ça qu'elle va se terminer l'avantage c'est qu'elle ne s'accrochera jamais dans les branches je l'ai coupée comme ça au cutter pour éviter que l'eau de pluie ne rentre dedans moi j'aime bien il y a un petit côté véhicule de course j'adore c'est incroyable c'est pas tout à fait droit mais pour moi c'est de l'art je suis désolé incontestable il est magnifique et voilà une étape de plus de fait sur le Rhino C15 je pense qu'on va bientôt arriver au bout quoique les projets comme ça c'est jamais terminé mais bon je vous dirai en tout cas dans les vidéos à venir si le moteur chauffe moins qu'avant ou si ça ne change rien si cet épisode t'a plu n'oublie pas de lâcher un petit like un petit commentaire à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo ciao regardez moi la vision que j'ai depuis l'intérieur c'est magnifique c'est magnifique Sous-titrage ST' 501